Dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des plus petits communs multiples. Ici, on a deux questions. D'abord, on nous demande de trouver le plus petit commun multiple, ou le PPCM, de 36 et de 12. En fait, ces deux nombres-là sont un peu particuliers. Si on les regarde bien, on va trouver une relation entre 36 et 12. Qu'est-ce que tu en penses ? Regarde, 12 et 36. Est-ce que je peux trouver un nombre par lequel, quand je multiplie 12, je trouve 36 ? Eh bien oui, regarde, si je multiplie 12 par 3, je vais trouver 36. Donc 12, en fait, est un facteur de 36. Ou alors, on peut dire que 36 est un multiple de 12. Et comme 36 est aussi un multiple de lui-même, parce que 36 fois 1, ça fait 36, eh bien, on a trouvé le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple de 36 et de 12, c'est 36. Cette question-là était assez facile, finalement. On va enchaîner sur un exemple peut-être un tout petit peu plus compliqué. On cherche le plus petit commun multiple de 18 et de 12. Une première façon de faire, c'est de décomposer en facteur premier 18 et 12. C'est ce qu'on va faire. On va prendre une autre couleur, et je vais décomposer 18 en facteur premier. 18, est-ce que c'est divisible par 2 ? Oui, c'est divisible par 2. Et 18, c'est égal à 2 fois 9. 2 est un nombre premier, donc il ne nous reste plus qu'à décomposer 9. Et 9, c'est égal à 3 fois 3. Donc on a la décomposition en facteur premier de 18. 18, 18, c'est égal à 2 fois 3 fois 3. Maintenant, on va décomposer en facteur premier 12. 12, est-ce que c'est divisible par 2 ? Oui, c'est divisible par 2. Et 12, c'est égal à 2 fois 6. 6, est-ce que c'est divisible par 2 ? Oui, c'est divisible par 2. Et c'est égal à 2 fois 3. Donc on a la décomposition en facteur premier de 12, qui est 12 est égal à 2 fois 2 fois 3. A partir de ces deux décompositions en facteur premier, on va réussir à construire le PPCM. Donc le PPCM de 18 et de 12, ça va être le nombre qui est composé de tous les multiples de 18 et de tous les multiples de 12, et pas plus. Parce qu'en fait, c'est le plus petit des multiples communs. Donc pour que le PPCM soit divisible par 18, il faut qu'il y ait un 2, un 3 et un deuxième 3. Donc 2 fois 3 fois encore 3. Maintenant, pour que le PPCM soit divisible par 12, il faut qu'il y ait un 2, un deuxième 2 et un 3. Ici, j'ai un 2 et un 3, il me faut un deuxième 2. On va l'ajouter ici. Et cette fois-ci, nous avons tous les facteurs qui font que le PPCM est divisible par 18 et aussi divisible par 12. Il ne nous reste plus qu'à calculer cette multiplication-là. Alors 2 fois 3, ça fait combien ? Oui, ça fait 6. 6 fois 3, ça fait combien ? Ça fait 18. Fois 2, ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 36. On trouve que le PPCM de 18 et de 12 est égal à 36. Il y a une autre façon de faire encore. C'est de dire qu'on va regarder tous les multiples de 18 et tous les multiples de 12. Regarder quels sont les multiples que 12 et 18 ont en commun et choisir le plus petit. On va essayer de faire cette technique-là. On va prendre une autre couleur. Alors, on va regarder les multiples de 18. Le premier multiple de 18, c'est lui-même, 18. Ensuite, 18 fois 2, ça fait combien ? Oui, ça fait 36. 18 fois 3, ça fait combien ? C'est ça, ça fait 54. Maintenant, on va regarder les multiples de 12. 12 fois 1, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait combien ? Oui, ça fait 24. 12 fois 3, ça fait combien ? Ça fait 36. On l'a vu ici, regarde. Et là, on peut s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a 36 dans les multiples de 18 et on a aussi 36 dans les multiples de 12. Et c'est le plus petit des multiples communs à 18 et à 12. Donc, on a trouvé le PPCM d'une autre façon. Le PPCM de 18 et de 12 est égal à 36. Tu pourrais me dire, pourquoi s'embêter avec la décomposition en facteur premier quand c'est aussi simple de faire la liste des multiples ? Eh bien, en fait, c'est surtout pour les très grands nombres que c'est très pratique d'utiliser la décomposition en facteur premier. Tu imagines, si on avait des très grands nombres, il faudra peut-être faire une liste très longue des multiples de chacun des nombres avant de trouver un multiple commun. Donc, c'est pour ça que cette technique-là, souvent, on la préfère parce qu'elle est systématique et qu'elle est relativement simple et rapide. À une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501